Sorry, j'ai par accident appuyé sur le mauvais bouton. Coucou tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 du Let's Play sur Pokémon XD. J'avais pas du tout prévu de faire ça, mais malheureusement c'est comme ça et c'est comme ça. Pa-pa ! Sous-titrage ST' 501 Aquajet, ok. Et juste pour vous dire, à Samaragd, ils vendent pas de Pokésnap. Donc, pas encore en tout cas. Peut-être que j'ai essayé d'aller un peu trop vite. Je sais pas. C'était pourtant une bonne initiative de rajouter des Pokésnap dans plusieurs magasins. Mais du coup, si ça bug, qu'ils le testent peut-être et que si ça fonctionne pas, qu'ils les retirent. Enfin, tu vois ce que je l'ai. Ouais, c'est pas grave. Je sais qu'il y a des trucs à faire en bas, mais j'ai d'abord envie d'arriver jusqu'à la machine en fait. Parce qu'il y a une machine juste en haut pour soigner les postioles. Et j'aimerais bien arriver là. Il y en a aucun des deux qui m'intéresse. Genre, vraiment aucun des deux. Ouais. Pourtant, ce sera l'un des deux. Déjà présent dans XD, mais il n'a pas ça. Et franchement, j'ai pas envie d'avoir ça. Fake out. Mais oui, vas-y, fake out. Mais oui, ça fait 10 millions. Vas-y, c'est bon. Mais crème. Magnifique cette attaque. What the hell ? Shadow bloody. C'est vrai. C'est pas le truc là qui fait... Non, je sais toujours pas ce que c'est. Attends, ça a pas fait 47 de PV. Ah, peut-être que ça a fait 47 de PV plus le... Ah, 27 de PV plus le... Plus le nombre pour le... Pour la tempête sable. Je sais pas. En tout cas, c'est peut-être comme ça. Alors, c'est peut-être genre un nightshade. Enfin bref. Si on pouvait paralyser immédiatement, ce serait sympa. 48, 27, ouais. C'est 27. Je sais pas. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Oui, c'est bon. Pé-c'est bon ? Sous-titrage ST' 501. Je sais que là, je sacrifie quasiment mon Manta Shu, mais je m'en trouve. Oh, il n'est même pas mort. Donc, même mon Jung Shu, il est mort. À un moment, j'hésitais d'utiliser machin. Pas le truc de paralyser. Ah, grâce à notre. Ah, je suis à l'arrêt. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, cette histoire des PokéSpot, ça m'a un peu refroidi, là. Honnêtement, je ne vais pas vous le cacher. Oh, mais bien sûr. C'est un nom de précision, maintenant. Oh, Jesus. Non, lui, il est attrapable. Vas-y, fais pas ça. Ouais, merci. 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 S'il te plaît, la tempête. Merci. Parfait. Ah, l'item. L'affaiblir, c'est mieux. Et avoir une chance de le paralyser en même temps, c'est bien. Je trouve que juste le paralyser est potentiellement raté. Sourazu. Non, c'est OK. C'est parti. 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 et donc donc ouais non parce que c'était vraiment pas c'était vraiment pas top mais bon bref j'ai attrapé un tontakool qui était disponible dans dans l'oasis j'ai plus qu'un pokesnack et donc voilà il a poison job green dance ça c'était déjà fait finalement il avait appris quoi lui il avait appris quoi finalement player off ok ok intéressant mais enfin c'est pas encore un temps pour un tempo à 100% mais voilà c'est déjà mieux quoi j'ai aussi attrapé un persian qui avait une grosse perle et qui utilisait toujours first impression alors que c'était plus le premier tout enfin c'était drôle mais bon voilà c'est c'est bien un bien entre guillemets quoi sinon j'ai j'ai eu cette chose j'ai eu cette chose enfin j'ai pas eu cette chose mais j'ai quasi je vais faire la conscience de cette chose cette chose si cette chose si j'avais capturé ludicolo ici mais après mon jeu a craché donc voilà et c'est pas grave on va packer on s'en fout ok donc on va juste continuer on va faire comme si de rien n'était on va continuer l'épisode ok c'est fini ce truc des pokesnack frustrant je sais pas pourquoi ça m'a même mis dans un état pareil je comprends vraiment pas et voilà je vais peut-être speed up un peu tout ça au moins jusqu'au j'ai jamais aimé ce bâtiment je trouve qu'ils auraient dû mettre directement un ascenseur bien sûr bloqué au début de ce au début de cette partie mais genre un ascenseur qui va directement vers le haut c'est vraiment chiant comme ça mais bon au moins maintenant on a accès à la machine ça c'est bien plus toujours en train de lire ses livres donc ça c'est pas un problème du tout si on va pouvoir rentrer et et donc voilà lui il va nous combattre c'est tranquille et comme on va pouvoir on l'aura sauvé il va nous laisser prendre la boîte que précédemment il ne laissait pas prendre mais bon on va utiliser giga drain sur lui merde j'aime jouer mais bon ce sera pas un problème dès qu'il qu'il aura qui qu'à drink ouais contre togetik par exemple ça choque aurait été mieux quoi je sais vraiment pas quoi lui donner parce que dazzling gleam et hyper boy c'est nice mais j'aurai besoin de jouer un poquet avec avec coup de main tu vois pour ça je pense que sinon ça fait quasiment pas de dégâts il faudrait que j'en choisisse un entre dazzling gleam et machin je crois que je vais garder dazzling glim plutôt entre hyper boy c'est une dazzling gleam vu qu'il n'y a que 10 de puissance entre les deux des différences et une dazzling gleam touche les ténèbres si jamais il faut absolument après c'est vrai que psyshock et psychos est intéressant shadow ball aussi est très intéressant helping hand est intéressant plénitude est intéressant d'ailleurs juste pour dire j'ai trouvé la ct clonage pendant que j'étais occupé 44 ans c'était qu'on vient de récupérer night slash c'est intéressant je crois que masco peut la prendre ouais 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 j'ai et helping hand on l'avait déjà récupéré j'aimerais bien aussi un poquet avec discharge mais ça ça dépend alors si si je garde masco pas si je garde masco alors je veux d'office un poquet avec 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 discharge et j'ai décidé de la sauver parce que elle avait sauf physique qu'on avait déjà sauvé une fois donc j'avais envie de la sauver encore une seconde fois quoi tu vois comment contre lui par exemple extra censeur est mieux que psyshock non tu vois ça dépend un peu mais c'est vrai qu'avoir les deux peut-être ça peut être intéressant ils font chier avec leur fermeté même si l'aïga non l'aïga il a fermeté oh ça c'est chiant ah bah c'est bon non c'est bon j'aime bien du moment que le prochain n'est pas non plus super trop rapide il sera rapide dans deux trois tours mais quoi qu'il pourra peut-être déjà dépasser dépasser machin mais bon on va l'extra censeur et puis on verra bien ouais non on reste plus rapide je trouve cet effet absolument trop stylé c'était quoi c'était aéro piqué oh jesus bah là je suis content d'une fois avoir résisté à un pv voilà j'avais juste envie d'arriver jusqu'à cette machine et après dire fuck parce que franchement cette machine est god like revive two of them ok donc là cet étage-ci il est fini juste encore l'étage en dessous aller aider les gens qui sont là parce que ça j'avais pas encore fait juste avant d'aller aider les gens vous m'excuserez et peur c'est pas non plus super utile toi ça va t'as pas vraiment besoin d'aide par contre ici on va aller battre Rick c'est des noms que t'entends pas souvent parce qu'ils sont ou bien pas ou bien pas forcément bon en little cup et dans le reste ils sont pas non plus super bon en plus donc voilà ça aide pas et non mais sans le little cup je saurais pas que wingul s'appelle wingul par exemple non honnêtement ces derniers temps j'ai pas trop suivi le little cup non honnêtement ces derniers temps j'ai pas trop suivi le little cup mais qu'est ce que je voulais dire ah non je me souviens même pas du nom de du machin là spikish du nom de ce machin là avec son bout de bois notre type combat tu vois le petit de girder je sais plus tu vois des trucs comme ça la fin est mort le quillfish en gros même s'il aurait été en little cup j'aurais pas du et du coup il en reste plus qu'un c'est quoi tout d'un coup tous ces pokés faibles à junko enfin fermeté j'imagine ouais ça va ça fait que ça fait que 13 ça va j'ai un million de pp sur extra sonceau c'est parti ça va j'ai un million de pp sur extra sonceau c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Bref, on a sauvé tout le monde. Sauf net. Qui est en haut. Désolé, mais on doit faire vite, donc on met le turbo. Non ? C'est pas comme ça que ça marche ? Alors là, il y a normalement l'un de mes pokés obscurs préférés à capturer. Ah merde, non, pas lui. Pas chez lui. Lui, je l'avais oublié. Lui, je l'avais oublié. Ok, non, c'est celui d'après. Les deux, on les a déjà eus en obscur. Bon, j'espère que non. J'espère que c'est plutôt inquiétant là. Ouais, voilà. Un des quatre autres. Un des quatre autres. Ah. Et voilà. Le Pin Seer peut quand même utiliser une attaque du type Insect. Ah j'aurais peut-être mieux dû faire Giga Drain, pourquoi j'ai utilisé Dragon Breath moi ? Peut-être parce que je pensais d'abord au Pinsir et après au final j'ai changé d'avis. Ah putain ! Ah ça fait tellement mal ! Ça c'est de toute façon sur Junko. Ah je suis assez dégoûté. Ouais mais Hyper Voice fait quand même beaucoup plus ça. On peut dire ce qu'on veut Hyper Voice fait plus que Dazzling Gleam donc c'est dommage. D'un côté c'est dommage. Non ! Yes ! Yes ! Parce que Fury Cutter ça devient de plus en plus puissant. Roselia on en a en... Ah bah oui de toute façon vous l'avez vu. Ça vous l'avez vu. Normalement j'aurais dû le rajouter au montage. Oh lui il est mort. Et ça ça a rien fait quasiment. Mais je crois pas que Roselia peut vraiment tuer Junkcho ou euh... Sauf si il a Sludge Bomb. Ou Sludge ou peu importe. Une attaque de type anti-poison, crit c'est bon. Oh Starius ce serait sympa. Même si on a déjà eu Staros mais Starius ce serait sympa. Oh ça a fait tellement ! Bon bah rip ! 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 Oh mais oui du coup ! Oh fuck ! Désolé hein je vais speed up. Je sais que ça va rien changer mais j'avais pas envie de commencer avec ça. Normalement j'avais aussi attrapé un insécateur. A l'Oasis parce que je m'étais concentré sur l'Oasis en fait. Parce qu'il y a un Pokémon que je veux. Et que si jamais il devait apparaître là dedans il y a plus de chances qu'il apparaisse dans l'Oasis que dans les deux autres en fait. Même si bon vous allez me dire on a eu à quoi quoi dans... Dans machin quoi. Ah fuck j'espère qu'il a pas déjà mangé les deux. C'est énorme ! C'est énorme ! Pourquoi il est niveau 5 par contre ? Oh xD Séble l'INA Ca..? Effectivement Pas de problème Apa ? bew c'est génial ça va être le problème je peux rien faire pour l'affaiblir allez les gars, s'il vous plait tu veux du luxe peut-être ? tu veux une luxe boule ? bah non du coup on va pas le renommer mais waouh c'est génial ok 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 désolé pour cette petite interruption mais du coup on va prendre le morceau ça on pourra aussi vérifier si ça se rajoute et puis même un morceau ça ne sert à rien vu qu'une fois qu'ils l'ont mangé il faut limite quasiment immédiatement là je sais même pas je sais pas si ça marche alors à ce moment là enfin bref on va se grouiller un peu désolé si je vais encore une fois mettre le speedup désolé le son est très très chiant donc j'essaye de parler mais normalement j'avais pas envie d'utiliser le speedup mais là c'est c'est voilà quoi c'était juste pour aller vite fait chercher les bullies de toute façon là on a tout fini enfin on a raté le starryu vous allez me dire en fait le prochain ce sera pas le cas ce sera pas le cas cette fois ci mais en fait le prochain normalement il a un il a un tarsal il a un tarsal obscur et le tarsal obscur tient la cuillère tordue qui est un très bon objet pour mentaler justement donc c'est pour ça que pour ça que j'aime bien mais bon bien sûr il aura pas de tarsal normalement et le tarsal normalement il est niveau 19 regardez un peu le niveau de qui va m'envoyer il va m'envoyer quasiment du 30 comme quoi ce jeu snizzle ou l'autre qu'est-ce que j'aime? il va m'envoyer croyant il va m'envoyer tout Oh en plus c'est rapide. Meurs pas. Crève pas. S'il te plait. Non crit. Yes. Bien. Good. Really good. Il vient de prendre Nightshade donc normalement il devrait en prendre. Enfin il pouvait la prendre Nightshade plutôt. Lol maintenant en une fois je suis plus rapide. Crit qui probablement n'a rien changé. Non. Oui hein. On va dire oui. J'ai le rush qui devrait pas me tuer. Non parce que le premier était un crit. Si ça pouvait paralyser du premier coup ce serait nice. Sans tuer. On a eu le crit. Est-ce qu'on a paralysé ? Non. Cadabra. Qu'est-ce qu'on a contre Cadabra ? On a pas vraiment quelque chose contre Cadabra. On a Gigadrain mais c'est tout. Ouais parce qu'il y a Hyper Voice machin j'ai pas envie d'utiliser. Au pire vous savez ce que je fais. C'est magnifique ça. 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 Le du cul des Et si jamais on le capture, bah le machin va sur le cadavra, ce qui peut nous aider. Le cadavra est plutôt rapide. Non ! Ah ça pue ! Mais il a fallu ! Oh nice ! That did once again nothing ! Attendez, là justement ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Giga Drain pour récupérer de la vie. Déjà entre temps, et on va lancer encore une fois une Luxury Ball sur Snizzle. Snizzle, j'ai envie de l'utiliser. Parce que Snizzle, en fait, je ne l'ai jamais utilisé parce que je savais qu'il n'était pas top à cause justement le Physical Special Split qui n'existait pas encore à ce moment-là. Mais du coup là, j'ai vraiment envie de jouer le Snizzle. Là du coup on récupère de la vie, tranquillement. Et Cydine ne devrait pas me tuer. Et puis là normalement, avec un Hyper Voice plus... Ah mais non, c'est bon, il n'a plus rien. Ok. Ouais, limite, on peut récupérer un peu de la vie. Pourquoi ça a fail ? Pourquoi ça a fail ? Je ne sais pas pourquoi ça a fail. Allez, on va vite fait faire le machin à la fin, le boss, puis on arrêtera. Ce sera la feng de l'épisode. Hand over the SD card, non ! Ah oui, mais du coup, s'il sauve la petite sœur... D'ailleurs, laisse-moi deviner, tu penses que ça n'a pas d'importance qu'on reprenne la carte SD parce que vous avez déjà copié toutes les données qui étaient présentes dessus. Capitaine, on a complètement fini de supprimer les données des serveurs de l'ONBS. C'est tout est parti, monsieur. Quoi ? C'est pour ça que je n'étais pas inquiété. T'es chiant, non ? Tiens, ta sœur, mais on doit y aller. Comme un boss, il arrive. Qu'est-ce que tu fais ici, punk ? Je suis venu ici pour détruire ta petite... Ta petite vie. On va dire ça comme ça. Croconaou avec mon chat. Croconaou obscur. Oh, il en a six. But no problem. Aquajet. Probablement son mentally. Même pas. Ca fait 8 points. Chant. Et toi, t'es mort déjà. Ca, c'est 1. Ou non. boss et voilà les huit que tu m'as fait tous récupérer il évolue pas niveau 30 non pas qu'un gashkane s'il vous plaît pas qu'un gashkane s'il vous plaît merci et la crosse vas-y giga drain et puis je pourrais utiliser dazzling limo mais je crois pas que ça va tuer la crosse en fait non merci que faire peut-être un giga drain sur kangashkan et un hyper voice ça c'était un crit ça moi j'ai ça j'ai dommage ça a quasiment marché avant que ça n'ait fire punch please pas son machin bien sûr il y a un crit bien sûr bien sûr toute ma stratégie oh non non et ça va me tuer ça bien sûr non même pas ok super donc on peut aller maîtresse du chou qui devrait être plus rapide que de rendre le grand bel honnêtement en partant de ce principe là ouais c'est mieux de faire ça comme ça et puis de faire quand même encore en appareil par bruce il est mort et lui est quasiment moi limite j'aurais même pu peut-être potentiellement faire un aqua jet pour rassurer la touche parce que là ça pouvait encore rater mais bon ça n'a pas donc c'est le plus important parce qu'un bite ça m'aurait tué allez qu'est-ce qu'il a comme pokémon obscur c'est pas genre le même c'est c'est genre le même il avait un mawai il avait déjà de base un mawai ouais et il a intimidation j'ai limite envie de vous dire si vous êtes en train de jouer à xg vous même et que vous voyez avec intimidation je vous conseillerais peut-être de le rater de faire en sorte de rater la capture parce que les les capacités spéciales dans xg en tout cas sont random ludicolo au départ il avait il avait le truc le soin dans la pluie puis après il avait glissade et puis quand je les capture et qu'après même l'émulateur avait bug et donc je suis retombé je suis revenu en arrière il avait de nouveau il avait de nouveau cuvette et en attendant j'ai vraiment rien contre cette chose quoi donc ouais ce serait peut-être intéressant que vous patientez que que justement vous récupérez peut-être un qui a justement pure force ça s'appelle ça s'appelle pas pure force en français je sais plus comment ça s'appelle une fois c'est player of combien se voir combien ça fait en plus ça peut baisser l'attaque après ce que je peux utiliser contre cette chose zimmer crow il avait une bonne attaque oui une attaque intéressante ça fait déjà un peu plus et ça peut baisser l'attaque merde ça aussi ça peut baisser l'attaque ça mais ça n'a pas je prends un risque non non eh mais merde mais oui je dois l'attraper moi mais quel con j'oublie totalement que je dois l'attraper en fait je sais pas pourquoi et voilà le jeu a planté donc voilà moi je vous dis moi je vous le dis directement je vais déjà on va couper ce son parce que c'est horrible je vais capturer le ma while et on se retrouve directement après la capture mais là je peux pas refaire tout ce que je viens de faire donc donc voilà malheureusement on l'a évolué je l'ai perdu et et donc voilà tout simplement merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo c'est dommage qu'on se quitte là dessus mais le jeu a planté et et donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo moi ce que je vais faire c'est vous dire au revoir salut bonne journée à la prochaine cet épisode a été absolument nul pour moi mais bon voilà on va faire avec merci beaucoup d'avoir merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo à la prochaine à demain au revoir 1